Coucou, namaskaram, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, peut-être êtes-vous en vacances. Bien, on va demander maintenant à nos guides, à nos anges gardiens, des énergies pour vos signes respectifs. On se retrouve de suite et je souhaite de tout cœur que ces belles énergies nous amènent beaucoup de bonheur et qu'elles puissent, bien sûr, comme d'habitude, vous aider un tant soit peu dans votre merveilleux cheminement, mes amis. Ciao, ciao ! Bonjour, belle team des poissons solaires ascendant Lune et Vénus, heureuse de vous retrouver dans cette canalisation des énergies intemporelles pour vos signes respectifs et découvrons tout ceci de suite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Oh oh ! Là déjà, dans cette première canalisation, je vois quand même quelques petites dualités. Bien, alors, pour commencer, les signes qui se sont montrés dans les tarots, nous avons le signe des Gémeaux et de la Vierge et M. et Mme l'Hermite qui nous parle d'être à la recherche de son Graal, de sa lumière et d'avoir à faire une petite introspection où qu'au moment où vous verrez la vidéo, vous êtes en réflexion pour quelque chose, il y a peut-être une pause pour quelque chose, d'accord ? comme un sentiment, une sensation de lenteur, on va dire, de lenteur. On a besoin de prendre du temps ou alors il y a peut-être une situation qui aussi est un petit peu lente en ce moment. On va découvrir tout ceci au fil des tirages. Bien sûr, ici, on nous parle bien de couples très heureux avec les amants, bien sûr les amoureux, mais aussi de dualité dans la sphère émotionnelle. Pas que sentimentale, ça peut être émotionnel vis-à-vis peut-être d'une amitié qui pourrait se convertir vers quelque chose de plus. Ici, je vois quand même qu'il y a, eh bien, justement, quelqu'un auprès de vous, quelqu'un qui est très loyal, qui, je pense même, j'ai comme une intuition qu'il y a un ami, à moins que ce soit vous, qui nourrissiez des sentiments un peu plus profonds. Donc, il y a comme quelque chose là-dessus qui me titille à cet instant T de ce que je reçois. Je pense qu'il y a dans votre sphère amicale quelqu'un qui est important pour vous, un peu plus peut-être qu'une amitié, à moins que ce soit effet miroir, et que ce soit le contraire, qu'il y ait un ami qui nourrisse des sentiments un peu plus profonds pour vous. Mais il y a vraiment cette onde de loyauté, c'est, comment dire, c'est pur ici, c'est pur. Je sens quelque chose vraiment de pur et de ferme, de carré, voilà. On ne doute pas. Mais il y a une dualité, il y a une dualité. Il pourrait y avoir aussi des indices de fertilité dans votre entourage, grossesse et naissance, à moins que ce soit pour vous. Donc, pour les couples heureux et unis, on file doux avec cette énergie des amoureux, bien évidemment. Et puis, pour les célibataires, il pourrait y avoir justement des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un ami qui se déclare d'une autre façon. Alors, il y a tout ça, il y a cette dualité. À moins que vous ayez rencontré une personne et que votre cœur balance, ou que vous allez le faire, bien sûr, entre deux personnes, il y aura quand même un choix et une décision à prendre. Elle peut être au niveau émotionnel, comme me montrent les messages en ce moment, mais on va découvrir au fil des tirages s'il y a des choix dans d'autres sphères, bien sûr. Attention, je pense que peut-être dans votre entourage, il y a une personne qui ne vous montre pas son vrai visage. Et pour moi, c'est un homme, c'est un homme. Donc, attention à tout ceci. Peut-être justement que l'on parle ici d'une dualité à ce niveau-là, parce que vous n'êtes pas sûr peut-être du comportement ou de ce que vous ressentez envers une personne. Il y a quelque chose qui ne vous cadre pas. Il y a toute cette sensation ici. De toute façon, vous voyez, en plus, avec ce que je suis en train de vous canaliser, nous avons l'ermite, donc on a besoin de s'éloigner du brouhaha parce que ce n'est pas dans l'extérieur, les situations extérieures ou en demandant conseil aux autres que vous allez trouver les réponses et les solutions. On vous dit ici que ces réponses, elles sont au plus profond de votre être, d'accord ? C'est important de canaliser votre essence divine et votre lumière, mes amis, parce qu'elle vous montrera la bonne direction s'il y avait des choix ou des décisions qui sont tout à fait possibles pour certains poissons ici. Et vous voyez, c'est suivi par le signe des sagittaires aussi. Donc, là, on a vierge gémeaux, sagittaires. Et on vous demande de rester dans la voie du milieu. Peut-être y a-t-il une attente pour des communications que vous attendiez et même peut-être au niveau professionnel. Mais ça peut-être aussi au niveau sentimental, une personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer, vous allez attendre de ses nouvelles. Peut-être qu'il y aura une passion fortuite de façon inattendue et qu'ensuite vous attendiez des nouvelles parce qu'on ne vous en donne plus. Mais il y a vraiment quelque chose au niveau d'un ami, d'une amitié qui se développe vers quelque chose de plus. Au niveau matériel et professionnel, on est en attente peut-être de communication. Il y a peut-être un poste à responsabilité, quelque chose de groupal. Nous allons découvrir tout ceci parce que des changements peuvent tout à fait être sur le feu. Des changements, des déménagements dus à des raisons personnelles ou professionnelles. On découvre tout ceci avec ce premier tirage de tarot. C'est parti ! Merci. 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 ici c'est qu'il va falloir apprendre à lâcher prise d'accord parce que tourner en boucle sur quelque chose et bien continuellement ça ne fait pas avancer plus vite de plus ça nous amène encore plus de nœuds énergétiques négatifs donc c'est pas le but on a besoin de légèreté et d'essayer d'amener les situations vers quelque chose de beaucoup plus fluide il peut y avoir au niveau professionnel aussi une dualité dans le fait de savoir et bien si on veut peut-être faire une formation ou changer de voie ou des choses comme ça il y a vraiment une situation qui va vous stresser ici rien de grave en plus ce sont des lames mineurs mais c'est le conseil si ça se passe et que ça vous applique et bien c'est d'essayer de lâcher prise il peut y avoir aussi tout à fait des poissons bien sûr qui souffrent d'insomnie ou de pathologie comme l'anxiété les choses comme ça donc vraiment essayez de faire des choses et bien qui vous reconnectent à votre à votre sérénité en fait peut-être aller faire du sport si vous aimez ça fait de la méditation faites des choses qui vous font lâcher prise tout simplement on respire aussi et la respiration est très très efficace donc toutes ces choses là mais il y aura une décision un choix et le besoin de garder l'équilibré dans une situation en dualité de par ce que je peux recevoir jusqu'à maintenant découvrons voyons voir ce que nous divulgue ce second tarot ok de la majeure sur trois cartes ici on a effectivement et bien une expansion quand même alors il peut y avoir des voyages des expatriations des mutations des changements et puis on a besoin de rester bien focus sur ses objectifs parce qu'on peut tout à fait les atteindre mais ça vous en êtes capable bien sûr mes amis poissons mais ici on a besoin de continuer c'est à dire qu'il ya une récolte il ya quelque chose qui va une bonne nouvelle par exemple vous allez récolter quelque chose qui vous fait plaisir atteindre un petit objectif ou des choses comme ça et on vous dit de continuer à et bien persévérer mais surtout peut-être mettre en place une certaine stratégie d'accord il ya des nouvelles ici au niveau financier alors que ce soit par des billets et bien professionnels que vous ayez une 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 promotion des primes un emploi où on vous paye mieux ou des choses comme ça ou par d'autres billets s'il ya des investissements financiers ou qu'on vous rend de l'argent ou des choses comme ça mais il ya une amélioration un petit peu financière attention toutefois pour si ça applique et bien au papier que vous signez je vous conseillerais bien de bien lire la petite lettre et de bien regarder tout tranquillement de façon à ce qu'après et ça n'amène pas d'équiproquo dans les signatures que vous allez effectuer parce que ici bon ben j'ai une carte très karmique un le signe de la balance et votre signe qui sont apparus sur trois cartes un de la majeur comme je vous disais et c'est la loi de cause à effet donc rester dans l'équité essayer de faire au mieux bien sûr on n'est pas des êtres parfaits parce que c'est votre karma en fait ici donc eh bien si vous avez bien semé tout va bien se passer si vous avez mal semé il y aura peut-être des complications mais ça fait partie de nos vies et de nos apprentissages ici il ya une situation qui va bien vous 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 amenez un manque de discernement un manque de clarté vous le savez cette lune qui vous représente qui absolument magnifique qui nous parle d'intuition qui nous parle de suivre ses ressentis de se connecter à son essence d'une autre façon qu'avec l'ermite mais aussi peut-être de façon un peu plus extrasensorial mais de toute façon c'est ça ça nous amène des choses très positives je veux dire mais par contre elle peut nous faire manquer de discernement de par cette lumière un peu blafarde cette nébulosité et nous faire manquer de clarté tout simplement donc encore le conseil ici c'est de bien vous ancrer et puis surtout ne pas avoir peur parce que il y a je pense ici ce que je canalise des poissons qui vont avoir peur de prendre une décision de faire ce choix il ya des doutes des incertitudes des insécurités donc il faut absolument se sereine et encore une fois s'équilibrer puisqu'on a des cartes d'équilibré si un des énergies des ondes de de voyez de vraiment garder l'équilibré entre deux pôles quels qu'ils soient essayez de voir en quoi ça peut vous vous appliquer mais vous avez besoin vraiment de d'aligner de de d'équilibrer pour trouver cette clarté et pouvoir décider dans la meilleure prendre la meilleure décision on va dire ici vous voyez il faut persévérer vous allez avoir des récoltes vous allez avoir des récoltes il va falloir persévérer c'est pas hop et tralala non voilà mais c'est très positif donc des nouveaux contrats des documents légaux aussi qui peuvent être sur le feu et des améliorations financières alors que ce soit dû à des biens immobiliers à d'autres choses un litige que vous ayez en justice et bien je pense que vous allez avoir petit gain de cause ça devrait quand même globalement bien se passer bien sûr là je ne peux pas vous le dire avec une sécurité totale mais les énergies sont quand même plutôt à votre faveur même s'il ya ses peurs ses doutes ses insécurités et peut-être ce manque de quartier bien waouh superbe il ya une déception quand même un bon pour certains peut-être il s'agit bien de déception au niveau sentimentale d'accord au niveau d'une d'une relation et bien vous peut-être même vous êtes séparés ou des choses comme ça il ya les toiles vous êtes en processus de guérison ici une carence affective pour certains il ya ceci besoin de remonter la vibration on va dire un pour faire court parce qu'il peut y avoir vraiment beaucoup d'interprétations différentes mais des poissons qui ont besoin de remonter la vaille ben on est un peu down voilà pour x raisons et malheureusement apprentissage de notre vie celle ci a à pop et tout seul c'est un signe de feu encore j'en avais dans d'autres dos de deck et et bien ici sagittaire bélier ou lion c'est une personne alors ça peut représenter bien sûr vos ascendants lune vénus si vous avez un ascendant lune vénus en feu mais sinon une personne qui soit auprès de vous et qui est ambitieuse qui est intelligente qui est vital mais c'est le feu bien évidemment voyons voir si ça résonne en vous on a un as de coupe qui nous parle et bien de quelque chose qui vous tient énormément à coeur donc par exemple pour certains poissons au niveau professionnel il ya vraiment des signatures et bien qui vont vous faire plaisir un poste que vous vouliez que vous allez avoir par exemple ou une nouvelle voie professionnelle une formation ou des choses comme ça mais c'est un projet qui vous tient à coeur peut-être allez vous donner naissance à un nouveau commencement dans une sphère de votre vie qu'elle soit sentimentale professionnelle matériel personnel peu importe mais ici on donne naissance à quelque chose qui nous botte qui nous fait kiffer que l'on aime quoi que l'on ressent qui nous vibre quoi on va dire donc c'est super au niveau par exemple sentimentale et émotionnelle il peut y avoir tout à fait des couples qui resserrent les liens en allant se marier se compromettre plus profondément se paxer aller vivre ensemble toutes ces choses là mais là je vois de gros beaux projets et au niveau professionnel et s'il ya des litiges en justice c'est très clair que vous remportez le succès effectivement ici on nous parle de dualité au niveau sentimental mais aussi peut-être peut-être pour certains d'entre vous il s'agirait d'un partenariat au niveau commercial ou d'une association sur un projet professionnel qui vous fait douter et il ya une décision un choix à faire peut-être c'est ça ces changements au niveau professionnel qui arrive pour certains d'entre vous sinon et bien une relation on est dans la dualité au niveau émotionnel que ce soit avec une amitié ou à propos d'une amitié ou qui ce qui pourrait se convertir dans quelque chose de plus ou vraiment bien une relation actuelle il ya quand même des réflexions pour certains et puis des peurs des peurs alors ici pour les célibataires des nouvelles rencontres très connexes peut-être justement que à ces célibataires là ça va leur faire peur peut-être que ce vous serez déjà en couple qui aura un choix à faire tout ceci est sur la table et puis ici eh bien nous avons la force donc signe des lions encore un signe de feu qui nous parle et bien de votre force intrinsèque de votre courage voilà que vous sachiez que vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez et que vous allez pouvoir surmonter les aléas qui arrivent à vous ça c'est important il ya aussi je pense des postes à responsabilité ou peut-être de l'idée et des équipes et sinon on vous demande vraiment de vous ancrer sur votre confiance en soi pour aller au bout de vos projets de ne pas douter d'accord bien sûr qu'il faut réfléchir il faut pas sauter comme ça n'importe comment on doit réfléchir monter un minimum de stratégie mais il faut avoir confiance en soi être dans l'action la confiance en soi et faire je rugir ce leader qui est en vous 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 sentez capable voilà vous regardez dans le miroir et je suis capable de ça je suis capable de si voilà je suis un être fort volontaire et courageux donc il ya tout ça ici dans cette énergie qui nous dit que vous allez surmonter et bien les petits tracas que l'univers ou la vie vont vous envoyer bien sûr donc c'est plutôt positif mes amis poissons j'en suis ravie on continue avec le tarot akashique voyez encore une dualité ici j'ai deux rois sur la table un peu importe ça pourrait être deux femmes aussi je veux dire il ya une dualité ici et en plus voilà ils se regardent pas ces rois là ils sont pas amis d'accord donc je pense qu'il ya vraiment une dualité il ya quelque chose ou en équipe aussi ou en partenariat commercial ou un style comme ça ou sinon vraiment cette dualité et ses questionnements au niveau émotionnel le coeur balance entre deux personnes on va balancer entre deux personnes peut-être que cette deuxième personne vous la rencontrer et bien en déplacement ou en voyage puisque les voyages sont ici à moins que bien sûr on est en période de vacances vous partiez faire un petit voyage prendre quelques jours de vacances pour mettre les doigts de pieds en éventail bien sûr superbe superbe des nouvelles rencontres une personne très très agréable où il peut y avoir pas mal de passion et de sensualité une attirance physique à première en pro d'eux en premier on va dire il ya des poissons qui ont des maisons à la campagne ou qui vivent à la campagne le monde minéral vous êtes peut-être attiré par les pierres et tout ce qui est monde de minéral et bien sûr l'abondance qui est là donc on est content content parce que elle est au centre donc il ya de belles nouvelles et des améliorations pour certains poissons qui les chercheraient justement ou par des biais professionnels ou par des ventes ou des choses comme ça c'est l'abondance donc c'est magnifique parce que c'est aussi l'abondance de coeur bien sûr ce n'est pas que matériel donc là ici trois énergies absolument positives voilà je recevais un message quand je brassais il ya des poissons qui vont acheter un bijou pour quelqu'un ou vendre des bijoux ou même peut-être hériter de bijoux il ya une histoire de bijoux ici d'accord avec justement diamant pierre tout ceci ok alors ici la libellule nous amène la transformation la métamorphose et l'évolution dans un sens positif dans votre vie mes amis donc vous êtes sur le bon chemin dans cette canalisation et puis il ya quelqu'un ici qui est auprès de vous peut-être un grand père ou alors à moins qu'il soit déjà dans l'au-delà et qui vous protège renaître surmonter et réinventer vous allez le faire s'il ya des poissons qui passent par des difficultés la force nous dit que vous surmonterez parfaitement les situations qui arrivent à vous vous voyez il ya encore la mort un signe du scorpion il ya il ya un changement ici pour certains d'entre vous adieu passé bonjour à venir et une renaissance donc transformation renaissance et dans le bon sens on va maintenant clôturer et bien cette jolie canalisation mes amis poissons avec un message de manifestation ces cartes sont issues du livre le secret et bien j'ai bien envie de découvrir ce que vos guides veulent vous faire manifester dans cette vidéo hop eh bien il suffit de demander en voilà une et voilà l'autre ok alors on va commencer par celle qui a pop est toute seule tes pensées deviennent réalité lorsque tu formules tes désirs simplement par la pensée l'univers se met immédiatement en mouvement orchestrant les rencontres les circonstances et les événements pour que tu les réalise la seule mission est de garder à l'esprit tes désirs de les visualiser avec force jusqu'à ce qu'ils se concrétisent magnifique et oui nous le savons la pauvre le pouvoir de la pensée parole et acte positif le deuxième message tu es éternel regarde le monde qui t'entoure rien de tout cela ne peut exister sans ta présence peu importe tu es le maître de l'univers tu es l'héritier du royaume tu es la perfection de la vie ami poisson bien sûr que oui ça a été un vrai bonheur comme d'habitude vous allez me dire de partager ces énergies avec vous cette canalisation intemporelle pour vos signes respectifs est maintenant clôturée n'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous ont plu en attendant je vous souhaite le meilleur de tout coeur et on profite pour vous faire des gros bisous ciao 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 ciao